Salut à tous, c'est Janvier. Ce mercredi, YouTube m'a informé par mail que ma vidéo « Comment regarder des films récents en streaming » avait été supprimée. Alors cette vidéo, je l'avais publiée pendant le confinement, au moment donné où les salles de cinéma étaient fermées. Alors pourquoi il l'avait supprimée ? Pour non-respect du règlement de la communauté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel genre de vidéos tu peux ou pas publier sur YouTube pour éviter la même mésaventure que moi. Comment en fonction des vidéos que tu publies, en fonction des suppressions de vidéos que tu as de façon automatique de YouTube, ça peut aller même jusqu'à la suppression de chaînes YouTube. Et quelles solutions on a pour continuer à publier en toute quiétude des contenus sans censure sur Internet ? Alors forcément, j'ai été un petit peu touché dans mon égo quand j'ai vu arriver cette... Please, no, I cannot be fired, I'm fired ! Ce mail, en fait, même d'ailleurs, tous les endroits que j'allais, que j'allais sur mon smartphone, sur l'appli YouTube, sur mon PC, partout j'avais des warnings. Votre vidéo a été supprimée. Donc je me suis intéressé aux différents règlements qu'avait YouTube. Donc en fait, il y en a trois principaux. Ils ont même fait une petite vidéo que je t'invite à aller consulter ici, qui explicite les trois règlements. Donc le premier, les guidelines de la communauté YouTube. Le deuxième, c'est un truc un peu général, c'est le droit d'auteur. Et le troisième, c'est lié à la publicité. C'est le règlement de Google AdSense. Alors, on va essayer de résumer brièvement ce qu'il y a dans ces règlements. Tu ne vas jamais lire comme 99% des gens, tu ne vas pas lire les mentions légales des sites Internet. Le droit d'auteur, c'est très simple. Il ne faut pas publier un contenu qui ne t'appartient pas dans son intégralité, ou même de gros extraits, si ce n'est pas dans une logique de citation. Tu peux avoir un litige qui va être détecté automatiquement avec Content ID. Et en quel litige ? C'est toujours l'ayant droit qui gagne. Et donc, avertissement, vidéo supprimée. Sur le règlement Google AdSense, donc là, c'est pour ceux qui monétisent leur chaîne avec le programme YouTube Programme Partner. Là, en fait, il faut être safe, qu'on va dire, sur vis-à-vis des annonceurs. Donc, c'est quoi sur vis-à-vis des annonceurs ? Il faut publier du contenu original, sans répétition. Pas toujours le même contenu, c'est un peu con de faire ça. Non insultant, voilà, non insultant, il ne faut pas que ce soit haineux. Et donc, naturellement, prévu pour toute la famille, voilà. Donc, tu verras, notamment, quand tu publies tes vidéos, on te pose une check-list de toutes ces questions-là sur le volet publicitaire. Donc là, c'est assez simple. Alors, le règlement de la communauté, pour le résumer, à quoi il sert ? Il s'assure, en fait, qu'aucun enfant, aucun homme ou femme, être humain, quoi, aucun animal ne soit dégradé ou soit mis en danger par une vidéo. Voilà, c'est un peu ça, le concept général. Ils ont un petit rapport de transparence YouTube sur les vidéos qui sont les plus supprimées. Ce qui arrive en tête, 50% des vidéos supprimées, c'est les vidéos qui ne sont pas sûres pour les enfants, les vidéos adultes, moins de 18 ans. Viennent ensuite les vidéos à caractère sexuel, on est un petit peu dans le même ordre, mais là, on ne touche pas l'intégrité des enfants. Les vidéos d'arnaques, type notamment, il y a une très connue sur Internet, c'est MLM, les vidéos d'arnaques pyramidales. Les vidéos haineuses, si tu es en train de t'embrouiller avec quelqu'un, ça, c'est supprimé. Et aussi ce qu'on voit beaucoup en ce moment, dans cette période d'élection, tout ce qui est vidéos de promotion de fake news, de fake science et également de contenu de contrefaçon. T'amuses pas à vendre un faux maillot du PSG, par exemple. Et arrivent, alors, je crois que c'est 2-3%, les vidéos dangereuses ou préjudiciables, si je reprends les termes, comme ma vidéo, finalement, film en streaming. Quel problème avait ma vidéo ? Alors, si on revient dessus, moi, je suis un petit peu au courant qu'il ne faut pas montrer des techniques illégales de hacking pour, notamment, télécharger des vidéos YouTube, pour transformer, je ne sais pas, des vidéos YouTube en MP3, tout ça, ça me paraît, c'est évident qu'il ne fallait pas le faire. Et puis, j'avais déjà des collègues qui avaient été sanctionnés. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo pour écouter YouTube en arrière-plan, je me suis dit, putain, je vais la virer, on sait jamais, ça va aussi dans l'encontre du business model de YouTube, voilà. En gros, si tu fais ce genre de trucs qui nuisent directement à YouTube, moi, je peux comprendre, je me mets à leur place, ça nuit à leur business model et je peux comprendre qu'ils aient envie de dégager le gars qui essaye de s'immiscer dans leur business. Moi, c'est un truc, en tout cas, c'est une réaction épidermique que j'aurais, que j'ai aussi quand je vois, par exemple, que mes livres, hein, tu vois, YouTubeur derrière, je les retrouve sur des plateformes de téléchargement illégaux d'ebook, ça me fait vraiment, ça me fait un peu chier, quoi, donc j'hésite pas à les signaler quand je les vois sur Google, et ça me fait également chier, entre guillemets, je devrais pas dire ce mot, quand je vois notamment des auteurs qui reprennent intégralement le motif de ma couverture et qui essayent de tromper mes lecteurs sur Amazon, je le vois, bon, YouTube, lui, il a des moyens de coercition pour empêcher les gens de faire les choses qui lui plaisent pas, donc, ok, on est d'accord avec ça. Alors, quand j'ai lu l'attaque de YouTube, donc, vidéo jugée dangereuse ou nuisible et supprimée, parce que je cite YouTube, il disait, elle montrait aux spectateurs comment accéder gratuitement et illégalement à des services de streaming normalement payants. Alors, je sais pas si t'as vu ma vidéo, donc je peux plus en faire la promo, bien sûr, mais si tu cherches bien sur mon site internet, sur Dailymotion, tu devrais la retrouver. En fait, je montrais pas du tout, dans la vidéo, des services de streaming illégaux, c'était des services de streaming ou de vodes, vidéos à la demande, qui étaient 100% légit, 100% payants. J'invitais même les gens à payer, en disant, moi, par exemple, je paye Canal+, je paye des vodes de temps en temps sur YouTube, voilà, je parlais même des vodes sur YouTube, donc j'avais un discours complètement responsable, quoi, voilà. Et moi, je suis pas quelqu'un qui pirate, moi, j'estime qu'il faut payer pour le contenu qu'on regarde. Donc j'avais plutôt ce discours-là. Alors, là où j'ai merdé, entre guillemets, où j'ai fauté, il y a un truc, moi, qui me frustre, c'est la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'un contenu, il faut attendre 3 ans avant qu'il arrive sur le territoire français, après sa sortie en salle. Et comme les salles de cinéma étaient fermées, je disais, j'ai dit, bah, écoute, va sur les catalogues US, là, ils sortent les films en même temps que les sorties en salle, et utilisent un VPN gratuit, tu vois, je faisais même pas la promotion d'un VPN payant, la vidéo était même pas sponsorisée, pour consulter ce catalogue US. C'est, à mon avis, ça qui a fait que ma vidéo a été supprimée. Alors, elle a été, au départ, supprimée automatiquement, comme dans 90% des cas, je crois, c'est des détections automatiques. À mon avis, c'est parce que j'ai utilisé le mot streaming, donc il faut éviter à tout prix d'utiliser ce genre de mot. Je vois notamment, il y a eu des flags qui ont été faits sur d'autres vidéos. Je parlais de Final Cut Pro X, parce que c'est le nom du logiciel. Pareil, ça a été flagué, contenu adulte, et j'avais une vidéo, pourquoi tant de haine sur YouTube. Pareil, haine, ça a pas plu, ça a été flagué. Donc, même un mot comme ça, ce genre de truc, il faut éviter. Les gars, en fait, ne regardent pas le contenu, comme ta vidéo, la plupart du temps. Donc, je me dis, je vais faire appel, parce que les gars n'ont pas vu. Et donc, normalement, quand il y a un appel, j'espère qu'il y a quelqu'un qui regarde de façon manuelle. Et donc, YouTube m'a répondu, et ils m'ont répondu ceci. C'est un message générique, parce qu'il n'y a aucun élément détaillé, mais bon, on va dire qu'ils sont de bonne foi. Nous avons soigneusement examiné votre contenu, et avons confirmé qu'il enfreignait notre règlement relatif au contenu dangereux. Donc, en lisant ça, je me suis dit, bon, c'est le VPN, il ne fallait pas parler de VPN. Voilà, ok, j'ai compris, c'est la règle. Je m'y abstreins, je ne sais pas, YouTube, c'est comme ça, sa plateforme. On va arrêter de parler de VPN. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette suppression ? Après, je me suis dit en préventif, je vais mettre toutes les vidéos qui parlent de VPN en privé. Voilà, comme ça, j'encourbe au moins de risques possibles. J'ai regardé également, comme ma vidéo avait été flaguée adulte il y a quelques mois, je crois une semaine après sa publication, limitée à la tranche d'âge des plus de 18 ans. J'ai regardé toutes mes vidéos comme ça et je les ai mis en privé. Je me suis dit, on ne prend pas de risque. Et également, les vidéos qui ont pu être démonétisées, pas sûres pour les annonceurs, comme c'est un levier du règlement, je me suis dit, ça peut communiquer. Je les ai mis également en privé. Sur l'argument, les vidéos interdites au moins de 18 ans, mêlées en privé, je t'ai montré le petit graphe au départ, plus de 50% des vidéos sont supprimées parce qu'elles ne sont pas safe pour les enfants, donc interdites au moins de 18 ans. Donc, ça me paraît un truc de bon sens à faire de ton côté. Maintenant, je vais te parler un peu de sanctions. Les sanctions que tu risques si tu as des avertissements et ça peut être assez sévère. Alors, juste pour repositionner les choses, YouTube, ce n'est pas ton pote, ce n'est pas un ami, c'est une plateforme de vidéos américaine, pas française, qui n'est pas les mêmes éléments culturels que nous, qui est contrôlée par Google, une multinationale, une GAFA, qui doit rendre des comptes. Donc, en premier, je pense aux annonceurs, c'est 99% du business model, c'est la pub chez Google, à ses actionnaires, au fisc, on l'a vu récemment avec la taxe YouTube US, et au gouvernement américain, et aussi naturellement aux ayants droit, à l'industrie militaire. Voilà, donc, tous ces gens-là, il faut qu'ils soient contents. Donc, si jamais tu déconnes sur leur plateforme, ils ne vont pas rigoler, et ils vont te dégager. Moi, ce que j'ai eu, c'est un rappel au règlement sans conséquence, maintenant, c'est leur nouveau process. Avant, ils mettaient l'avertissement direct, donc c'est bon, on me rappelle à l'ordre, un rappel à la loi. Alors, par contre, si dans les 90 jours, là, j'ai encore une vidéo supprimée automatiquement, c'est pour ça que je les ai mis en privé, celles qui étaient à risque, eh bien, j'aurais une limitation, je pourrais publier des vidéos pendant une semaine. Si j'ai un deuxième avertissement, dans les 80 jours du premier avertissement, pareil, je pourrais publier de vidéos, non pas pendant une semaine, mais pendant deux semaines. Alors, quand je te dis ça, ça arrive à des gens très bien. Il y a un gros YouTuber qui s'appelle Asher, qui parle de crypto-monnaie, qui a fait une toute petite vidéo explicative en disant, « Ma chaîne YouTube va être supprimée », quand je dis que c'est un mec réexpectable, il a été reçu chez Amixem, chez Romain Laneri, chez Ardis, tu vois, des YouTubers tech un peu qui font autorité. Eh bien, lui, il a eu des vidéos problématiques, il explique dans sa vidéo, je t'ai hâte à la regarder, et donc, il est un petit peu, il a peur que sa chaîne YouTube soit supprimée. Pourquoi peur que sa chaîne YouTube soit supprimée ? Parce qu'au bout du troisième avertissement, dans les 90 jours, eh bien, c'est décision brutale, presque sans appel, ta chaîne YouTube est totalement supprimée. Mais, sans surprise, si vous recevez trois coups de copyright, votre account sera terminée, et vos vidéos seront retirées de YouTube. Et je voulais vraiment te le dire, ça ne touche pas que les spammers, c'est une grosse partie, ceux qui spamment, on les dégage. Il y a deux millions de suppressions de chaînes YouTube tous les trimestres, tous les trois mois. Ça touche aussi les chaînes adultes, bon, pour ça, contenu adulte, attention. Les chaînes complotistes, donc ça, c'est très bien. Mais aussi des chaînes qui ont du contenu légitime, qu'on fait peut-être, comme moi, de trois erreurs, qui n'ont pas fait gaffe, qui ne partaient pas d'un mauvais sentiment. Et ça, YouTube n'a pas du tout de discernement avec ça. Voilà, c'est un peu la loi, je l'applique bête et féroce, tu vois. Il y a un très bon exemple, il y a la chaîne L4, qui a maintenant 700 000 abonnés, donc qui a fait une petite vidéo témoignage, que je t'invite également à regarder. Ici, elle faisait au départ, elle a un peu changé la stratégie de sa chaîne, juste des tutos iMovie et Final Cut Pro. Voilà, des logiciels de montage. Très bien et tout, c'est super, elle apprend aux gens à servir d'un logiciel de montage pour faire de meilleures vidéos sur YouTube. Et à mon avis, elle ne le dit pas dans sa vidéo, mais elle a dû faire, sans faire gaffe, dire, tiens, si tu veux mettre un extrait vidéo, tu utilises tel logiciel pour le télécharger, si tu veux mettre tel fond musical. Elle ne le dit pas, mais à mon avis, c'est ça. Donc facilement, elle a eu très rapidement, en moins de 90 jours, trois vidéos de tutos supprimées, et sa chaîne a été entièrement supprimée, elle l'a découvert comme ça. Un peu surprise, elle disait, j'étais étudiante, j'étais au lycée, etc. Je ne savais pas quoi faire, et il y a ma communauté qui m'a prévenu, etc. On ne peut plus accéder à ta chaîne, c'était vraiment un enfer. Elle dit dans sa vidéo qu'elle essaie d'actionner tous les leviers, légitime un mail, etc. Personne ne lui répond, c'est bloqué, c'est fini, tu as déconné, au revoir. Le seul moyen qu'elle trouve de finalement retrouver accès à sa chaîne YouTube, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui a entendu son histoire, qui connaît une personne qui travaille chez Google, etc. Et la personne chez Google est sensible à son message, et va faire en sorte que son message remonte au-dessus de la pile, qu'on fasse quelque chose. Donc finalement, sa chaîne a été débloquée, c'est presque miraculeux. Il a vu juste que je faisais des vidéos par passion, que c'était des vidéos qui partaient d'une bonne intention, c'était des tutoriels iMovie et Final Cut. Du coup, il m'a rendu ma chaîne. Finalement, si tu veux durer sur YouTube, il ne faut pas faire du contenu haineux, il faut faire du contenu, comme on dit, family safe, pour tout public, pour toute la famille. Suis bien les règles, le règlement, il faut le lire. Alors, il n'est pas exhaustif, mais il y a quelques petites vidéos, je te mettrai les liens en descriptif. N'oublie pas que tu n'es pas chez toi, donc quand on t'invite, s'il faut enlever les chaussures avant d'entrer, garde aussi les sauvegardes de tes vidéos, parce que quand elles sont supprimées, on te les rend pas. Donc moi, j'avais bien fait de garder une de vidéos que j'ai pu remettre sur Dailymotion. Voilà, si tu veux être libre dans ta façon de parler, alors je ne promouvois pas le contenu complotiste, etc. Mais parfois, il y a des petites choses, on a le droit d'avoir une petite liberté ton. Et visiblement, sur YouTube, c'est de moins en moins accepté, le discours un peu authentique. Ce que tu fais, c'est que tu publies également ces vidéos sur Dailymotion ou sur Vimeo, seulement là-dessus, quand tu sens que, ouais, c'est un peu limite pour YouTube. Après, tu les intègres sur ton site internet. Donc garde un site internet, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier de YouTube. Et donc d'ailleurs, je t'invite à mettre en bookmark mon site internet janvier.fr, je te mets le site dans le descriptif de cette vidéo. On ne sait jamais si ma chaîne vidéo YouTube disparaît, qu'on reste un petit peu en contact tous les deux. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si ce genre de mésaventure t'es déjà arrivé, comment t'as réagi, sur quel type de contenu. Et abonne-toi tant que c'est possible à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine, on l'espère, pas de blocage la semaine prochaine, un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada